Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur Angular. Aujourd'hui on va avoir les bases du data binding et dans un prochain épisode on ira un peu plus dans le détail. Je pense que cette vidéo sera plutôt courte mais c'est le but recherché. Je veux que quand vous cliquez sur une de mes vidéos vous trouviez tout de suite le contenu qui vous intéresse. Retournons tout de suite dans notre app to do. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne, c'est une application qu'on a commencé avec les premiers cours de ce tutoriel et qu'on va développer au fur et à mesure qu'on apprend de nouvelles choses. Si vous voulez travailler sur ce projet, je vous propose donc de revoir mes anciennes vidéos. Sinon vous pourrez bien entendu utiliser ces concepts dans n'importe quel projet Angular. Nous voilà donc de retour sur notre fichier homecomponent.html. Qu'est-ce que cela veut dire du binding ? En anglais bind veut dire lier quelque chose. On va apprendre dans une première phase à lier une variable à notre HTML. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va voir comment puis-je afficher une variable javascript, typescript, dans la HTML. Pour cela, allons dans le fichier typescript et écrivons une variable, par exemple appelée name, dans laquelle on va stocker la valeur Smith. On retourne dans la HTML et on va utiliser deux paires d'accolades dans lesquelles on va taper le nom de la variable qu'on souhaite afficher. C'est aussi simple que ça. On peut lancer ng-serve et on peut aller dans Chrome pour voir le résultat. Voilà, on a bien welcome home Smith. Ce type de lien est dit unilatéral. On vient de créer un lien entre la variable javascript et le HTML. Si maintenant avec un script quelconque, on change la valeur de la variable javascript, on verra le changement immédiatement dans le HTML. En revanche, l'inverse, si par un moyen quelconque, à travers la HTML, on changerait le texte affiché, on n'aurait pas de répercussions sur la valeur stockée dans la variable typescript. Pour illustrer le deuxième type de binding, créons un bouton. Donc ici, un bouton avec une couleur primaire. Imaginons qu'on ne veuille pas fixer cette couleur primaire, mais qu'on préfère plutôt la déterminer grâce à une variable javascript. Pour cela, il faudra qu'on fasse un binding. Il faut qu'on fasse un binding de la variable javascript avec cette propriété couleur. Pour cela, créons une variable dans notre typescript qu'on va nommer btnColor, dans laquelle on va stocker la valeur de la couleur qu'on souhaite assigner à notre bouton. Donc dans notre cas, ce sera primary. Retournons dans le HTML. Le bouton Angular Material nous propose une propriété color qu'on peut utiliser à cet effet. Pour cela, on va effacer l'attribut color du HTML et on va le remplacer par crochet ouvert, color, crochet fermé, égal. Et là, on ne va plus mettre la propriété que nous voulons avoir, mais nous allons mettre le nom de la variable que nous souhaitons utiliser pour déterminer la couleur en question. Donc dans notre cas, btnColor. Je vais aussi rajouter un texte à notre bouton. Simplement, click me. Et voilà, nous pouvons voir le résultat dans Chrome. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre bouton avec la couleur primaire. Maintenant, si on retourne dans le typescript et qu'on change la variable de primary en accent, vous voyez que la couleur a bien changé dans le HTML. Ici, on a à nouveau le même type de binding unilatéral. Donc on injecte une variable dans le bouton et quand on change cette variable, cela va automatiquement se refléter dans la couleur du bouton. A l'inverse, si le bouton essaierait de manipuler cette variable couleur, on ne verrait pas d'effet sur notre variable btnColor. Maintenant qu'on a vu comment faire un binding d'une variable sur du HTML ou sur une composante angular, voyons comment on peut réagir à des événements. Un exemple d'un tel événement est l'événement onclick d'un bouton. Pour cela, Angular a des mécanismes qui permettent aux composants de déclarer des événements auxquels on peut associer des fonctions qui vont être appelées quand l'événement en question sera généré. Par exemple, si on retourne voir notre bouton, le bouton déclare un événement click auquel on pourra associer une fonction. en créant une fonction qui va nous permettre de changer la valeur de la couleur qu'on associe au bouton où on va simplement dire if btnColor est égal à la couleur Primary. Dans ce cas, on va changer cette propriété et on va la mettre sur la couleur Accent. Sinon, on va la switcher sur la couleur Primary. Là, on retourne voir notre bouton. Parenthèse ouverte, Clique, parenthèse fermée, est égal, guillemets ouverte, notre fonction. A partir de maintenant, quand on cliquera sur le bouton, la fonction en question va être exécutée. Si on retourne en Chrome, vous pouvez le voir. Voilà, maintenant quand je clique sur le bouton, il change de couleur. Si je reclique, on revient à la couleur précédente. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les crochets symbolisent un binding d'une variable sur une propriété d'un composant et les parenthèses définissent des événements auxquels on peut associer des fonctions qui seront exécutées quand l'événement en question sera détecté. Maintenant que nous avons vu les différents types de bindings unidirectionnels, il y a encore un type de binding duquel on va parler aujourd'hui. Ce sont les bindings bidirectionnels. Avant de s'attaquer à ça, ajoutons un nouveau module dans notre fichier app.module.ts. Ce sera le Forms module. Celui-ci va ajouter quelques fonctionnalités aux balises input qui seront nécessaires afin de vous montrer ce que c'est que ce bidirectionnel binding. Voilà. Maintenant que c'est fait, on retourne voir notre composante homecomponents.html et on va créer un tag input dans lequel je vais simplement ouvrir des crochets dans lesquels je vais ouvrir des parenthèses et à l'intérieur, je vais taper ngmodel et tout ça est égal à et on va choisir une variable utilisant la variable name. Comme on va le voir après, ça c'est la notation pour un binding bidirectionnel. Donc les crochets pour symboliser, je vais injecter la variable name dans la composante input à l'intérieur de la propriété ngmodel et les parenthèses qui signifient exactement le contraire. Donc cette fois-ci, je vais m'abonner à un événement qui dans ce cas-ci va me notifier des changements du modèle, donc de notre variable name et vont automatiquement mettre à jour notre variable avec la nouvelle valeur. Donc lançons cela pour voir ça tout de suite en pratique. Maintenant, comme vous pouvez le voir, quand on commence, le nom par défaut, smith, est déjà à l'intérieur de notre input et si on change l'input, comme par magie, automatiquement, notre texte HTML qui est lié à notre variable va changer aussi. Et ça, c'est dû au bidirectional binding. Donc d'un côté, on a assigné le contenu de la variable name, mais d'un autre, grâce aux parenthèses, on est aussi abonné à tous les changements et automatiquement, notre variable va se mettre à jour quand l'utilisateur tapera ou changera quelque chose dans l'input. Pour illustrer un peu mieux cela, je vais créer un deuxième bouton qui va servir qu'à une chose, ce sera à modifier localement la valeur du nom. Ce bouton devrait avoir l'effet que, quand on clique dessus, il devrait updater non seulement le HTML, mais aussi l'input lui-même. Essayons ça tout de suite. Créons une nouvelle fonction, ResetNameToSmith, à l'intérieur de laquelle on va simplement réinitialiser la variable name avec la valeur Smith. on l'associe au bouton et allons voir le résultat. Donc là, si on change la valeur de l'input à John et on appuie sur le bouton Reset, on a bien l'effet escompté qui est d'avoir dans la HTML un nouveau WelcomeHomeSmith et dans l'input aussi, on a la valeur Smith. Afin de mieux illustrer ce qui se passe quand on utilise les parenthèses et les crochets, sur une propriété, je vais décomposer le code qu'on vient d'écrire en deux parties. Donc la première partie, on va garder juste les crochets autour de ngModel égale name et de l'autre côté, on va avoir un événement, un événement qui s'appelle ngModelChange auquel je vais assigner une fonction qu'on va appeler UpdateName. Cette fonction, on va avoir en tant que paramètre $Event et là, on va l'implémenter. UpdateName le nom de la propriété, on va l'appeler value, this.name est égal à value. Et en fait, vous allez le voir, ceci fait exactement la même chose que ce qu'on avait avant. Donc en fait, les crochets, parenthèses, sont un synonyme pour ces deux bindings. Donc le binding d'un côté de la propriété ngModel et le binding de l'autre côté à l'événement change de cette propriété. Et comme vous pouvez le voir sans surprise dans Chrome, on a exactement le même résultat qu'avant. Maintenant, vous pouvez jouer avec tout ça. Par exemple, on pourrait effacer l'événement change et voir ce qui se passe. Donc là, on garde juste l'ngModel et là, vous voyez, on peut changer John Smith comme on veut. rien ne se passera car en fait, on a juste un binding dans un sens. Donc on injecte la variable name dans l'input mais on n'est pas abonné au changement de cette variable. Donc rien ne se passe au niveau de notre variable name. Et voilà, on est arrivé au bout de ce premier cours sur les bases de data binding. Je vous suggère d'essayer et réessayer ce code jusqu'à ce que vous soyez bien familiarisé avec ses différentes notations. Et dans le prochain cours, on va voir comment intégrer ce genre de binding et d'événement à nos propres composantes afin de créer des composants qu'on peut paramétrer par la suite et des composants qui vont pouvoir interagir avec les autres éléments qui vont les utiliser à travers d'événements et d'inputs variés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez-moi un commentaire sous la vidéo et un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao !